Oui, nous sommes toujours avec David, Goliath et Jonathan. Quelle leçon politique pour l'Afrique. Avec David, Goliath et Jonathan. Zebelon, Manasseh, même chose. Gad, même chose. Ruben, même chose. Judas, Simeon, même chose. Ephraim, même chose. Quel sacrilège. Alors, nous sommes arrivés dans le juge chapitre 20. Il y a une indignation nationale. Donc, Jonathan ne veut plus aider son papa à causer une guerre civile. Alors, le juge chapitre 20, la tribu de Benjamin, presque détruite par une guerre civile. Donc, Jonathan dit à son papa, Il a fait une mobilisation du rassemblement des troupes. Il peut encore, comment est-ce que notre force peut encore être source de guerre civile ? Où le chef de l'État a déclaré un état de guerre. Est-ce que vous oubliez ça ? Donc, Benjamin était écarté de la société des tribus. Et il faut maintenant rétablir, et ils étaient suspendus. C'est comme une décision de la Cédéraux contre le Mali. Violation du code moral de l'Israël. Et cette personne va être punie de mort. Les Benjamites ont refusé d'appliquer le code lévitique. Est-ce que vous avez oublié cette histoire, cette histoire d'un homme de l'Israël ? Il vient chercher une femme à Judas, il passe par, il va à la maison de l'Éternel, c'est un lévite, c'est un pasteur, arrivé à Benjamin, on a fait un viol massif. Et ça a causé une guerre civile. Papa, tu vas encore tuer David, qui est de Bethléry, de Judas, tu vas encore faire ça, papa. L'Éternel donne son accord, alors l'Israël lance le premier, l'assaut. Rapport de la guerre civile. Premier jour, les Benjamites ont eu le déçu. Et puis, ils ont tué 22 000 Israélites, ce qui va nécessiter le repris de l'Israël. Consulter l'Éternel, confesser le péché, consulter la base, qu'est-ce qu'on en a mal fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce que nos intelligences n'étaient pas correctes, est-ce que les rapports ne sont pas fiables. L'Éternel dit, retournez. Deuxième jeu de guerre civile, l'Israël lance le premier, l'assaut. Les Benjamites vont faire souffrir l'Israël. Ils vont encore perdre 18 000 ors. L'Israël se replie. Troisième jeu de guerre, il y a un changement de tactique, d'attaque. L'Israël va avoir le déçu. Il tue 25 000 Benjamites. Et dans Juge 20, vous allez voir que la tribu de Benjamites est vaincue. Alors, quelle a été la décision national souveraine ? Exclus Benjamites de l'Assemblée nationale des ethnies. Ça, c'est un passé délicat. C'est un passé délicat. Bon, dans Juge 21, nous voyons maintenant le retour de la tribu de Benjamites dans le concert des ethnies. Ce qu'on va appeler la société des nations. La société des ethnies. La société des tribus. Donc, quand le papa dit, quand papa Benjamin, quand papa Samuel dit, aussi longtemps que ce monsieur sera vivant, ta royauté aura de problème, il faut comprendre le monsieur. C'est-à-dire quoi ? Après nous avoir tujés, après nous avoir sortis de l'Assemblée nationale du pays, après nous avoir fait ceci et cela, Dieu a fait grâce à notre ethnie. Il y a eu une nomination de moi, ton papa, papa résident. Finalement, notre ethnie marginalisée, Benjamin, est arrivée au pouvoir. On ne peut plus jamais perdre ce pouvoir, mon fils, Jonathan. Est-ce que tu comprends ? Voici ce qu'ils ont fait à notre ethnie dans le passé. Tu es marginalisé, exclu. Et Dieu nous a ramenés au pouvoir. Tu ne peux plus vendre ce pouvoir. Ça, c'est l'interprétation de papa. Et le fils dit, Papa, c'est exactement à cause de ça qu'on ne peut pas tuer David. D'abord, il n'a rien fait. Mais le problème aussi, c'est que, papa, David vient encore de Juda et de Bethlehem. Exactement la même nationalité que la dame qui a été massivement, populairement violée et qui a causé la guerre civile, qui a fait perdre 26 000 hommes à notre tribu, papa. C'est exactement à cause de cette raison que notre ethnie ne peut plus causer une guerre civile. On ne peut plus tuer quelqu'un de Bethlehem, qui d'ailleurs n'a rien fait, qui a le soutien populaire, qui a le soutien militaire. Papa dit non. Nous, on a souffert pour arriver au pouvoir. On ne peut pas le perdre. Le fils dit, si vous faites la même chose que dans le passé, il y aura encore un corps de civile. Et l'histoire va se répéter. Papa, président, vous comprenez. Alors, une même histoire, double interprétation, application politique. Le papa sera fâché de la résolution de son fils. Et il va même pointer son arme sur lui. Amis africains, est-ce que vous comprenez le problème en Afrique ? Nous ne sommes pas guéris de notre histoire politique. Nous ne sommes pas guéris de nos histoires ethniques. Autrement dit, on n'a pas réussi à légiférer sur le statut des citoyens dans nos nations. Nous pensons toujours, comme un papa sage, notre ethnie marginalisée, pendant des années, par la grâce de Dieu, a finalement repris le déçu. On va rester au déçu. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. On voit l'ethnie, mais on ne voit pas qu'une non-néa politique est une société citoyenne. « Papa a raison, ou fils a raison, mais à vous de trancher. Mais si vous étiez salueux, allez-vous tuer David, quelqu'un encore de Bethlehem, de Judas, comme on a violé une femme de Bethlehem et de Judas qui a causé la cassivite ? » Amiens africains, est-ce que vous pensez toujours ethnie ou bien vous pensez nation ? Est-ce que nous avons un pays de jurés ou bien un pays d'ethnos ? Ici, Histoire-Afrique, levé le voile colombe et laissez parler la Bible elle-même. Allez sur notre site internet, Histoire-Afrique.org sur Amazon, vous lisez nos livres. Merci et au revoir. Leçon politique pour l'Afrique.